Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment ça se passe sur Zoom en tant qu'étudiante ou étudiant, ou en tant qu'invité, tout simplement dans une rencontre Zoom, donc lorsque ce n'est pas nous qui l'organisons. Alors, en tant qu'étudiante ou étudiant, généralement, on va soit avoir accès dans Quad9 à un encadré juste ici. Lorsque vous avez des cours de prévu, vous allez avoir un encadré, il devient vert à partir de 5 minutes avant le cours, il devient vert et il sera vert tout au long de cette période, donc de cette case horaire, disons, dans l'EA. Alors, vous aurez un carré vert dans lequel vous pourrez cliquer pour pouvoir avoir un accès direct à la séance. Sinon, vous pouvez également parfois recevoir un MIO, tout simplement de la part de votre enseignante ou enseignante, dans lequel vous aurez également un hyperlien qui mènera directement à la séance. Mais s'il vous plaît, portez vraiment attention dans ce MIO, vous retrouverez à la fois l'hyperlien, mais en dessous, la clé tout simplement d'accès pour cette séance de Zoom. Donc, voilà qui est ça. Une fois entré dans Zoom, alors on va aller tout simplement dans Zoom et on imagine qu'on est plusieurs. Alors, vous vous retrouvez dans votre Zoom. Lorsque vous bougez, évidemment, vous avez toute une ribambelle d'options, tout simplement. Alors, vous avez entre autres, bon, sécurité, on oublie ça, mais participants. Alors, participants vous permettent seulement de voir qui sont les participants et les participantes présents. Donc, dans la rencontre. Vous avez évidemment la fenêtre de chat qui est toujours intéressante également à avoir. Évidemment, votre enseignante, votre enseignant pourra avoir soit interdit les conversations un à un, donc conversations privées, ou même peut-être interdit tout simplement l'utilisation de cette fenêtre de chat-là. Ensuite de ça, Share Screen, cette option-là sera seulement disponible si l'enseignante, l'enseignant vous a donné le droit de partager l'écran. Sinon, vous ne l'aurez tout simplement pas. Même chose pour l'option d'enregistrement. Et Breakout Rooms, ce seront tout simplement des fonctionnalités qui seront plutôt réservées à l'enseignant, l'enseignante. Les réactions vous permettent tout simplement d'applaudir ou de faire un petit pouce en l'air. Dans la fenêtre des participants et participantes, vous avez également, au lieu de l'option Invite, qui est tout simplement l'option que vous avez lorsque vous êtes administrateur de votre réunion, vous aurez plutôt Raise Hand pour lever la main, tout simplement. Et une fois que vous avez levé la main, vous pouvez cliquer sur Un Raise Hand pour descendre votre main, tout simplement. Sinon, vous pouvez également vous mettre en sourdine à tout moment. Évidemment, vous avez également l'option de sourdine juste ici en bas à gauche. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est vos options audio. Donc, autant choisir vos parleurs, choisir votre microphone, faire vos tests, etc. Donc, vous avez donc votre gestion audio juste ici. Et puis, vous avez évidemment votre gestion vidéo juste ici à côté. Donc, autant pour choisir votre webcam que finalement, choisir également votre arrière-plan virtuel. Voilà. Ou encore jouer un peu avec vos paramètres vidéo. Soit dit en passant, très important lorsque vous entrez dans une réunion, vous pouvez évidemment utiliser votre audio pour saluer l'enseignant, l'enseignante. Bref, une petite formule de politesse, d'usage, évidemment. Mais par la suite, on vous invite toujours fortement à vous mettre en sourdine le plus rapidement possible. C'est une question de respecter les autres, évidemment, aussi. Mais également, je peux vous suggérer, si l'enseignante, l'enseignant ne vous le demande pas, vous pouvez couper de temps en temps votre vidéo. Ça améliorera tout simplement la transmission pour vous et pour les autres. Donc, voilà. Ça fera un signal vidéo de moins dans votre bande passante à vous et dans la bande passante des autres. Alors, voilà pour ce qui est des options essentiellement. Lorsque vous voulez quitter votre réunion, vous avez le bouton End juste ici. Lorsque vous voulez vous mettre en plein écran, vous avez le full screen juste ici en haut à droite. Et donc, voilà, ça résume le tout. Vous avez évidemment essentiellement les mêmes options sur la technologie mobile. Donc, autant sur vos téléphones cellulaires ou vos tablettes. Donc, vous aurez essentiellement les mêmes options. mais évidemment, je vous avoue que la chambre de clavardage est moins facile d'utilisation lorsqu'on est en mobile plutôt que lorsqu'on est en ordinateur lourd. Donc, voilà. Merci beaucoup. Une bonne journée.